Le Barça secoué par les tensions internes autour de Victor Roch. Le dilemme de Ronald Arojo, prolonger ou partir. Jamal Muziala, le jeune phénomène du Bayern Munich et son engagement envers l'excellence. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Il y a une semaine l'agent de Victor Roch faisait une sortie cinglante sur la situation de son joueur. Une semaine le droit de réponse est là, signé Deko. L'ambiance au FC Barcelone est décidément tendue. Outre la situation financière qui est un éternel problème depuis des années, la relation entre les dirigeants au plus au sommet du club est fragile. Comme si cela ne suffisait pas, l'agent du joueur brésilien Victor Roch a mis le feu dans la presse. Avec 300 minutes de jeu, il a marqué deux buts, je dirais que c'est le meilleur buteur de l'équipe si on fait le ratio avec les minutes jouées. Xavi a donné du temps de jeu à Fermin Lopez, puis Barcy et Lamine Jamal, mais pas à Victor Roch. Je ne comprends pas. On est convaincu qu'il va être un grand joueur, mais si le Barça ne le laisse pas, le club, le coach ou je ne sais pas ce qui se passe en interne, pourrait nous pousser à chercher un autre chemin. On devra trouver une solution s'il n'a pas de place au Barça. Les prêts pour les jeunes ce n'est pas bien car il va dans un club auquel il n'appartient pas et qui n'a pas d'intérêt à prendre soin de lui. Le mieux c'est de rester au Barça, mais si ce n'est pas possible on va travailler pour qu'il soit vendu, affirma-t-il. En tout cas, si le joueur devrait partir, les preneurs ne manqueront pas. Le linge sale se lave en famille. Sonné par ses propos, le responsable numéro 1 des recrutements du Barça est sorti du silence. Pour déco, ce sont des sujets à traiter en interne. Il est normal, quand il n'y a pas de football, qu'il y ait des nouvelles. Il est très difficile de se passer de football pendant 10 jours. Le Barça suscite beaucoup de débats, a-t-il d'abord reconnu dans une interview accordée à Movistar+. Puis, l'ancien milieu a tapé du poing sur la table. Ce que nous allons faire, le débat doit être interne, nous ne pouvons pas discuter de ce que nous allons faire. C'est à la maison que l'on pense à l'avenir, pas dans la presse ou dans les journaux. Il n'y a que quelques personnes qui sont responsables du football. Il y a moi, le président, Johan Laporta, l'entraîneur, si ça ne vient pas d'eux, je ne sais pas d'où viennent les choses. Nous sommes habitués. Voilà qui est dit. Ronald Arrogeau prend son temps pour trancher sur son futur, et ça n'est pas forcément du goût des dirigeants barcelonais. Un conte de fées qui tourne mal. A 25 ans, Ronald Arrogeau était devenu le patron de l'arrière-garde du Barça. Mais sa bourde en quart de finale retour de la Ligue des Champions et son carton rouge reçu face aux Parisiens a produit un psychodrame en Catalogne, notamment avec son coéquipier Ilkay Gundogan. Les deux hommes se sont lancés des pics par médias interposés, ce qui a forcément provoqué des tensions et laissé entendre que l'Uruguayen pourrait même faire ses valises cet été alors que le Bayern Munich se tient prêt à dégainer une offre majuscule. Arrogeau prend son temps. Pour autant, en interne, la direction catalane, consciente du talent du joueur, lui a récemment transmis une proposition pour prolonger son contrat, comme l'explique le quotidien Mundo Deportivo, avec une belle revalorisation salariale à la clé. Problème, il n'a toujours pas répondu et son club lui met désormais la pression pour obtenir une réponse rapide afin de pouvoir avancer sur le marché des transferts. Arrogeau est actuellement lié jusqu'en 2026 avec son écurie, ce qui pourrait offrir la possibilité à des courtisans de passer à l'attaque l'an prochain en position de force. L'idée serait donc soit de le prolonger, soit d'étudier la possibilité d'un départ, mais pour un gros chèque. Pour résumer, Ronald Arrogeau prend son temps pour trancher sur son futur, et ça n'est pas forcément du goût des dirigeants barcelonais. En effet, ils mettent la pression à leurs joueurs pour qu'ils acceptent ou non l'offrent de renouvellement. Jamal Muziala, avec son talent flamboyant et sa capacité à illuminer les peloux, incarne l'espoir et l'avenir du Bayern Munich et peut-être même du football européen dans son ensemble. Sa trajectoire ascendante au cours des derniers mois a non seulement impressionné les supporters bavarois, mais a également attiré l'attention des plus grands clubs du continent. Dans une récente entrevue accordée au prestigieux quotidien espagnol Marca, Muziala a offert un aperçu fascinant de sa philosophie de vie et de football. Le jeune joueur de 21 ans, dont le contrat avec le Bayern Munich s'étant juste en juin 2026, est estimé à une valeur impressionnante de 110 millions d'euros selon les estimations de Transfermarkt, reflétant ainsi la confiance et les attentes placées en lui. Cependant, au-delà des chiffres et des statistiques, ce qui distingue vraiment Muziala, c'est son état d'esprit. Il parle avec sagesse de l'importance de vivre dans le moment présent, une qualité rare chez un joueur de son âge. Pour lui, chaque instant sur le terrain est une opportunité de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. Cependant, Muziala ne se contente pas de viser l'excellence individuelle. Son regard est également tourné vers le succès collectif, que ce soit avec son équipe de club ou avec sa nation. Il aspire à un avenir où son travail acharné et sa détermination se traduiront par des victoires, des trophées et des titres tant au niveau individuel que collectif. Sa vision pour les cinq prochaines années est claire, devenir un joueur encore meilleur, repoussant sans cesse les limites de ses capacités et inspirant ceux qui le regardent. En effet, Muziala incarne la quintessence du compétiteur, celui qui ne se contente jamais de la médiocrité mais cherche toujours à atteindre de nouveaux sommets. Sa déclaration dans l'interview révèle une profonde ambition et un engagement inébranlable envers l'excellence. Il aspire à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du football, à être reconnu comme l'un des grands noms de sa génération. Cette entrevue avec Markham met en lumière la détermination, la maturité et la vision exceptionnelle de Muziala, confirmant ainsi son statut de joueur prometteur et incontournable du Bayern Munich et, potentiellement, du football mondial. A seulement 21 ans, Muziala est déjà sur la voie de la grandeur, et le monde du football l'attend avec impatience de voir jusqu'où ses talents le mèneront.